Salut les amis, c'est Will Tamer. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 du 1 2021 et c'est l'heure du petit journal du crypto. On a un market cap global aujourd'hui de 1066 milliards de dollars. On a un bitcoin qui s'échange à 41 338 dollars. Il gagne 6% en 24 heures. T'as Ethereum qui gagne ou qui perd 1,07% pardon. Il y a le Ripple qui perd 8,26%. Il y a le Litecoin qui lui par contre continue de gagner avec 1,37%. Mais en général, plus ou moins, aujourd'hui les altcoins perdent de l'argent sauf quelques-unes. On va regarder ça. Le petit top, il y a Edera, HGraph, Solana qui font plus de 40%. Il y a le Quantum qui fait 33%. Il y a NG Coin qui te fait une belle sortie de biseau descendant avec 25,40%. Il y a le NIR Protocol qui est plutôt pas mal aussi. Avalanche, Decreed et BENT Protocol. Voilà, c'est parti. Générique. Dans les news aujourd'hui, on a un bitcoin qui skyrocket au-dessus des 41 000 dollars et aura atteint un nouveau record absolu. Ladies and gentlemen, faites bien attention. Bien évidemment, le bitcoin est en train de pumper, 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 pumper. Alors, je voudrais quand même vous rappeler qu'il faut faire attention à quand vous rentrez dans les crypto-monnaies. Si tu achètes maintenant, tu prends beaucoup plus de risques que ceux qui ont acheté à 30 000 par exemple. Parce que ça fait un bon moment que le bitcoin continue de monter. Et surtout, si tu ne vends pas, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas pris de gain. Enfin, j'ai un bel exemple à te donner. Moi, par exemple, en 2017, il y a beaucoup de cryptos, dont le bitcoin que je possède, était à 20 000 dollars et je ne l'ai pas vendu. Après, ça s'est écroulé, écroulé, écroulé. Et j'ai perdu de l'argent que j'aurais pu vendre et racheter plus de bitcoin derrière. Maintenant, je ne te dis pas de faire ça, mais je te dis juste d'être très attentif à ce qui se passe en ce moment. Pour le moment, il y a énormément d'attractions derrière le bitcoin. Il y a énormément de gens qui sont tournés vers le bitcoin. Mais tous ces gens qui investissent de l'argent de manière colossale, il y a bien un moment, ils vont vouloir prendre leurs bénéfices. Et quand ils vont vouloir prendre leurs bénéfices, ça risque de faire très mal. Surtout qu'il y a un petit article de Forbes qui est sorti et qui dit que les données révèlent qu'en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette montée fulgurante des crypto-monnaies et surtout du bitcoin ? Apparemment, il y aurait les baleines du bitcoin qui investissent massivement et qui rachètent beaucoup de bitcoin. Donc les baleines bitcoin, ce sont des adresses qui possèdent plus de 100 bitcoin. Elles ont accumulé, rien qu'à elles, 47 500 bitcoin supplémentaires rien que sur le mois de décembre. Donc ça veut dire que c'était déjà des possesseurs de bitcoin qui rachètent des bitcoin. Conclusion, quand ces gens-là vont vouloir vendre pour faire leurs bénéfices, ça risque de faire mal sur le marché. Encore une fois, moi je ne sais pas ce qui va se passer, je te mets juste en garde. Pour l'instant, nous sommes dans du faux mot. On est vraiment dans le fear of missing out, la peur de rater le train. Et franchement, c'est délicat de rentrer maintenant. Maintenant, moi je pense qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour rentrer dans le bitcoin. Le bitcoin, t'en achètes, t'attends 20 ans, t'attends 10 ans, tu seras forcément gagnant ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, moi je ne suis pas madame Irma. Alors, autre petite news, il faut savoir que 2% de l'offre d'Ethereum est désormais stacké sur le contrat de dépôt Ethereum 2.0. Et ça, franchement, ça fait plaisir à Ethereum 2.0. Puis, on peut parler aussi de Grayscale. Le PDG de Grayscale dit que l'intérêt des cryptos augmente aussi grâce aux fonds de pension. Car maintenant, une fois que les traders professionnels, les fonds d'investissement sont rentrés dans les bitcoins. Il y a le fonds de pension qui ont commencé aussi à rentrer dans les bitcoins. Et les fonds de pension, les hedge funds comme on les appelle, c'est des milliards et des milliards de dollars. C'est abusé ce qu'ils ont comme fonds. Conclusion, si ça continue comme ça, est-ce que le bitcoin va s'arrêter de grimper ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à te donner. Mais je n'en ai aucune idée. Moi, perso, j'odule de toute façon. J'achète tous les mois une petite quantité de crypto-monnaie. Et ça, depuis 2016. Conclusion, là maintenant, je suis content. Ça monte. Mais quand ça monte, ça descendait. Je m'en foutais. Parce que de toute manière, j'ai investi de l'argent que je peux me permettre de perdre. Ça, c'est une règle sine qua non. Lorsque tu investis de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin. C'est de l'argent que tu n'auras jamais besoin pour vivre. C'est de l'argent que tu peux te permettre de perdre. C'est ça, de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Il ne faut pas croire que j'ai de l'argent à ne pas savoir qu'en faire. Je travaille comme tout le monde. Je paye mes factures comme tout le monde. Je fais attention comme tout le monde. Et il y a une petite somme que je me suis dit. Mais voilà, ça, c'est de l'argent que je peux brûler. C'est très imagé ce que je raconte. Il ne faut pas croire que je brûle de l'argent pour rien. Mais je me dis, voilà, je n'en ai pas besoin. Bien évidemment, je pourrais en avoir l'utilité. Mais je peux m'en passer. Parce que je fais attention à mon budget. Conclusion, même si c'est une petite somme tous les mois que je mets dedans, cette petite somme, je peux m'en passer. Donc ne mets pas toutes tes économies. Il y en a qui l'ont fait, qui sont devenus millionnaires. Si j'avais mis toutes mes économies dans le Bitcoin en 2016, mec, franchement, je ne serais pas là en train de te parler. Enfin, si sûrement. Mais j'aurais bien plus le temps pour le faire. Je serais forcément millionnaire. Donc voilà, il faut faire ça avec parcimonie. OK ? Alors, une dernière petite nouvelle, c'est sur Trustnotes. Les recherches Bitcoin augmentent pour le moment sur Google. Mais nous n'avons atteint que péniblement la moitié de ce qui était en 2017. Donc attention, quand on va atteindre ça, en fait, pour le moment, l'engouement autour du Bitcoin, il est vraiment chez les institutionnels, vraiment chez les crypto lovers, on peut dire, vraiment chez les gens qui s'y connaissent. Maintenant, j'ai quand même plus en plus d'amis qui me demandent « Tiens, Will, ça et ça et ça, comment est-ce que je fais pour acheter du Bitcoin ? Comment est-ce que je fais pour acheter de l'héterium ? Tu crois que c'est encore intéressant d'acheter maintenant ? » Et moi, je leur dis toujours « Écoute, je ne suis pas coincé financier, tu fais ce que tu veux. » Maintenant, je peux te montrer comment on achetait. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne te dirai pas d'en acheter. Tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est tout pour la news. Maintenant, on va analyser la dominance du Bitcoin. Et regarde un petit peu, je t'ai mis la dominance Bitcoin, papapam, ici. Je te l'ai mise en weekly. Pourquoi je te l'ai mise en weekly ? Parce qu'on arrive près d'un all-time high. Un all-time high. On arrive, on est, en fait, on a rebondi ici sur le dernier plus haut. Ça, c'était le dernier plus haut. J'enlève Ishimoku parce que ça va là. Pardon, hop, voilà. J'enlève Ishimoku et tu vois que ça, c'était le dernier plus haut. Et la dominance, elle a monté jusqu'ici et puis il est en train de redescendre. Mais elle remonte quand même. On va voir ce qui va se passer. Alors, souviens-toi, on en a parlé de la dominance, mais avec Ishimoku justement. Et je t'avais expliqué, voilà, pour l'instant, elle a chuté, ça a compressé, c'est remonté. Puis, c'était redescendu et elle a commencé à rattaquer la Kijun. Elle a repris la moyenne mobile 50 périodes. Puis après, je vous avais dit, si elle rentre dans le cumo, ça peut être sympa, mais il faut vraiment passer cette ligne-ci verte qui représente la résistance de la SSB. Et après, il peut continuer de monter. Et effectivement, c'est arrivé. Elle a percé la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 200. Et ça, ça a touché la SSB. C'est redescendu, c'est remonté. Et maintenant, on est en dehors du cumo. Et tu as la lagging span ici. Tu vois vraiment la lagging span. On va enlever ça pour plus de clarté. Ici, tu as la lagging span qui vient de sortir, de percer le cumo. En plus, dans un petit cumo, micro cumo. Conclusion, maintenant, la dominance bitcoin, à mon avis, elle va continuer de prendre. Alors, il faudrait la regarder aussi en mensuel, la dominance bitcoin. Tu vois vraiment que le dernier plus haut, il était là. On a tenté une fois de le casser. Si on le recasse, une autre fois. Si on le recasse, une prochaine fois. Ce dernier plus haut. Le prochain, c'est ici. Mais si on vient à une dominance bitcoin à 96%, ça m'étonnerait quand même. Enfin, non, pardon. Le prochain, il est là à 79%. Ça m'étonnerait quand même. Les altes, elles prendraient quand même assez cher. Ça, c'est certain parce que le total d'eux, franchement, ici, ce qui est beau, c'est qu'il a cassé aussi son cumo au monthly. Si tu le regardes en deux heures, tu vois vraiment que ici, il grimpe. Il est soutenu par la Kijun et la Tenkan. Maintenant, tu as la Kijun qui vient de passer en dessous de la Tenkan. Est-ce que ça va faire chuter un petit peu la dominance ? Reste à voir. On va voir un petit peu ce qui peut se passer par rapport à ça. Bien évidemment, encore une fois, n'oublie pas, moi, je ne suis pas coincé à venir financier. Je ne suis pas Madame Irma. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, on vient de faire un haut plus bas. Donc, on vient de faire, ici, tu as un sommet. Voilà. Et ici, on vient de faire un autre sommet qui est plus bas que ce sommet-là. Du coup, peut-être qu'après, on viendra refaire encore un sommet ici. Et ça veut dire que la dominance des altcoins est en train, va commencer à chuter. Encore une fois, tout ça, ce ne sont pas des certitudes, ce ne sont que des hypothèses. Après ça, on va analyser le Bitcoin quand même. Donc, le Bitcoin, je te le mets en H1 pour que tu vois vraiment où est-ce qu'on se trouve. On se trouve dans un canal haussier depuis le 4 janvier. On est dans ce canal haussier, dans un trend. Et moi, je dis souvent ce tout-il-là qui me montre où est-ce qu'on est dans le trend par rapport au plus haut, au plus bas du trend. Tu vois qu'ici, on est dans la zone haute puis on a buté sur la moyenne mobile 50. On a rechuté. On a tenu la résistance, le support. Hop, on a remonté, remonté, remonté. On a fait un plus haut. On a touché, on a touché les 40 000. Quand on a touché les 40 000, ça a chuté. Et qui a tenu bon le Bitcoin. Il est reparti à la hausse. Et là, on est à nouveau dans cette zone. On est à nouveau dans cette zone de résistance du canal haussier. Et on est en train de travailler la zone médiane de ce canal. On va voir ce qui va se passer avec le Bitcoin. Maintenant, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le RSI, ça faisait un petit temps que ce n'était pas arrivé, est en train de faire des hauts de plus en plus bas aussi. Tu vois bien que ce haut-ci est plus haut que celui-là. Par contre, la dernière fois, c'était le contraire. Tu vois, ce n'était pas un plat, c'était hop. On voyait bien que c'était un plus bas vers un plus haut. Ici, on vient d'un plus haut vers un plus bas. Donc, que va-t-il se passer avec le RSI ? Il y a peut-être un risque qu'on vienne rechercher ici quelque part un prix du Bitcoin autour des 39 000 dollars ou alors on va venir retoucher encore une fois. Si tu vois que ça l'a fait ici, retoucher encore une fois les 40 000 dollars pour créer un support et pour pouvoir repartir à la hausse. Alors, il y a aussi d'autres personnes qui me disent mais pourquoi ça continue de monter comme ça ? Mais ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas d'historique plus haut. Le Bitcoin n'a jamais été aussi haut. Voilà. Le Bitcoin, il n'a jamais été aussi haut. Et comme il n'a jamais été aussi haut, il n'y a rien pour le freiner. Tout simplement, il n'y a rien pour le freiner. Il n'y a pas de résistance. Maintenant, il va falloir qu'il corrige, qu'il consolide, qu'il crée un support et qu'il vienne retaper sur le prochain plus haut pour créer une résistance. Tout simplement. Donc voilà. J'espère que vous êtes bien prudent sur le marché, les amis. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire avec ton argent. Je suis vraiment là pour te dire prudence. Ça, c'est tout pour l'analyse du Bitcoin. Alors, j'avais juste envie quand même de vous montrer Ethereum. Regardez, Ethereum s'approche de son plus haut historique qui était 1424 dollars. Donc, lorsque ça va arriver aux 1424 dollars, attention, il faudra bien observer les volumes. S'il y a du volume à la cassure, ça peut être bien. Par contre, s'il y a une cassure mais qui n'a pas de volume, attention, attention, ça peut rechuter vite fait bien fait. Donc vraiment, soyez très prudents les amis mais il y a quand même de la marge. On peut quand même encore faire 200 dollars sur Ethereum mais c'est plutôt beau voir ça en weekly. Ça fait super plaisir. Voilà, c'est tout pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Culture Crypto. Twitter, c'est de toute façon vous avez tous les liens qui se trouvent en commentaire et en description et alors aussi venez sur la page Facebook. On est de plus en plus sur cette page Facebook. Je poste des petits posts de temps en temps mais j'essaie de l'alimenter de plus en plus. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge et surtout, n'oublie pas bro, choose life, choose freedom et choose bitcoin. Peace. Sous-titrage ST' 501